Dans cette vidéo, on va s'amuser à faire la tier list des unités actuellement du set 12 de Teamfight Tactics. J'ai décidé de tout prendre en compte dans cette vidéo. Il y a plusieurs alternatives, on peut prendre que les main carry, on peut prier par compte, on peut prendre que les unités individuellement en isolant tout le reste, en isolant les traits, les compositions, on peut prendre que les unités quand elles portent du stuff, on peut prendre est-ce que c'est une bonne unité de support sans stuff, quelles sont les meilleures unités de support sans stuff. Je pense qu'on s'éclatera à faire différentes tier listes au cours de l'année, parce qu'en vrai, il y a plein de possibilités, mais sur celle-là, on va prendre tous les critères possibles en compte autour de l'unité, et on va la foutre dans ce tableau qui va être rangé de S à D. Et pour que tu vois un exemple juste très concret d'une unité sortie du lot qu'on va mettre en S, les unités très très fortes, c'est voilà, genre karma, ok ? Le S, c'est karma tiers, et le D... Le D... Allez, on va dire c'est Ziggs tiers, Ziggs... Bon, il y en a d'autres, mais il aura des copas, allez, on va dire c'est Ziggs Twitch tiers, le D, ok ? Donc c'est parti, c'est parti pour s'éclater et ranger les unités, et on va expliquer à chaque fois pourquoi elles sont là, donc je vais aussi revenir sur karma, Ziggs Twitch, etc., mais on va revenir dessus, let's go ! Donc, karma, pourquoi ? Bon, déjà, s'il y avait besoin de juste faire un petit truc, tu vas sur genre Meta TFT Platine+, tu tapes sur les 4, tu vois, karma à 4.10. Bon, déjà, c'est un peu une aberration en elle-même, mais le truc, c'est que l'unité, elle fait tout. Elle fait absolument tout, donc c'est un peu un petit délire, c'est que c'est un excellent carry. Elle a des excellents dégâts sur la durée, c'est-à-dire qu'elle va stacker à l'infini. Elle est également une excellente unité sans aucun item, parce qu'elle va faire du heal via les 8% de dégâts à max qu'elle fait. En plus, vu qu'elle n'a que 32 mana, si elle ne porte pas d'item, c'est pas grave, elle va quand même caster, elle va quand même t'apporter quelque chose, elle va quand même tot. C'est un des meilleurs porteurs également de Morello du jeu, donc Morello Red Buff, qu'elle va appliquer un wound sur tout le monde. Elle a deux montres qui synergissent parfaitement avec son kit, qui sont chrono incantator. Du coup, elle fonctionne très bien dans la plupart des compos de let's game, elle n'a même pas besoin d'ailleurs d'un commentator pour bien fonctionner. Elle est dans toutes les grosses compos, tous les boards KP, si tu fais un gros board, il y a carama dedans. Voilà quoi. Voilà voilà. Twitch par exemple, en revanche, Twitch n'apporte pas grand chose. Ce n'est pas un bon porteur d'item, ce n'est pas un bon carry. Les frosts actuellement, c'est en dessous, tu ne peux pas jouer frost en étant en deux derrière, parce que sinon tu n'utilises pas le tri, parce que tu ne transformes pas la première unité que tu prends, et du coup, tu te prends beaucoup de dégâts en jouant en board open. Il ne te permet pas non plus de jouer strong board. Il a 35 de mana, ce qui ne permet pas non plus grand chose. Enfin, ce n'est pas genre 30, tu vois, 35, c'est un chiffre relou. Il fait du thunder, mais c'est à peu près ça son palmarès, quoi. Donc, c'est si compliqué. Tu ne peux pas faire grand chose avec. Hunter Frost, c'est bien, c'est comme Olaf, mais Olaf, c'est un 4 cost, donc en attendant, soit tu l'as sur ton board, mais c'est un 1 cost, et c'est un pur cheater. Frost, c'est compliqué, et Hunter, ça demande des setups spécifiques. Pour que ce soit devant, il est Hunter, ce booste même, et du coup, Twitch, il n'apporte pas grand chose à paraitre là, quoi. Et je dis que il jette sa bombe sur l'unité la plus loin sur le board. Le truc, c'est que souvent, c'est pas fiable, quoi. Soit il va juste pour que la backlane, et en fait, t'as que lui qui pour que la backlane, et du coup, ça ne sert à rien. Tu peux pas non plus jouer en open board, parce qu'il va pas tuer les unités, il va pas focus fire, donc tu peux pas, si tu es open et que tu n'es pas en strong board, tu peux pas jouer, parce que sinon, il va tuer personne, il va juste répartir un peu ses dégâts sur la backlane, un peu sur la frontlane. Des fois, il va le lancer sur la frontlane, mais ça ne va pas t'arranger, parce que tu n'auras pas le bon positionnement, ça te demande du scouting, un bon positionnement, et même s'il touche efficacement, c'est pas non plus la meilleure unité, quoi. Donc, il est rentable temporairement dans les synergies incantores, mais il ne mérite pas une meilleure note que ça. Maintenant, je sais qu'il y aura des trucs sur lesquels tu ne seras pas d'accord, donc voilà, dis-le en commentaire, et sinon, le mieux, c'est que je t'invite à faire ta propre tier list, je te mets le lien de la mienne, quand elle sera finie en bas, en description, ou en commentaire épinglé, je verrai. Donc, hésite pas à faire ta propre tier list, c'est forcément un sujet sur lequel tu auras des avis qui seront différents du mien. Là, on n'est pas sur une science exacte, on est sur mon ressenti, basé évidemment sur plein de streams, les stats, les machins de l'expérience, mais ça reste mon ressenti. Déjà, je peux me tromper, et ensuite, tu peux avoir un ressenti qui est différent. H, pour moi, c'est juste des tiers. Alors, justement, je pense que c'est une unité qui peut porter un peu la... Tu peux avoir l'impression que c'est ultra bien, et moi, j'ai pas l'impression que c'est si ouf que ça. J'ai pas l'impression que c'est si ouf que ça, parce qu'en réalité, elle fait pas de dégâts à H. Elle est plutôt là, genre pour se soigner des unités ennemies. Elle va taper, oui, elle va taper de partout, mais en réalité, bah H, elle apporte pas grand chose. Certes, ça te permet de rentrer le multi-striker. En early, avec des runas, des ginsous et tout, elle peut porter des cités, mais elle peut être pas si mal que ça. C'est pour ça qu'elle a entré. On peut discuter d'un B, en vrai. On peut discuter d'un B puisqu'elle porte bien la ginsous. Mais sans la ginsous, déjà, c'est compliqué. Mais vas-y, on met B, parce qu'elle porte quand même la ginsous et que c'est pas si mal comme porteur de ginsous. Mais le truc, c'est que, vraiment, ça va, c'est fou. Alors, ces stats-là, ça va prendre avec des gros, gros spincettes parce que c'est des stats late game. Mais je voulais te mettre en exergue en prenant une donnée. Donc là, on est emerald de plus, mais là, tu vas même mettre peut-être plus. De base, H dans les boards à 4,50 d'Average. Quand il y a press d'attaques, là, on passe à 3,84. Donc, dans le cas où tu as press d'attaques, H devient une unité beaucoup, 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 beaucoup plus intéressante. Le fait qu'elle tape plein de chiffres va faire que tu appliques très, très bien le press d'attaques. Et auquel cas, quand tu lui rajoutes des items comme sur H, bon, là, ça ne se voit pas parce qu'en réalité, c'est déjà le cas des staffs qu'elle a quand elle sur les boards avec ça en général. Mais elle va bien les porter, ok ? Elle va bien les porter, elle va bien aimer le press d'attaques et même si tu lui mets des trucs genre Runan dans ce genre de cas sur H, c'est des systèmes qu'elle va bien porter dans ces cas-là. Mais en fait, il y a beaucoup de cas où tu vas mettre déjà une H, tout court, elle va faire 0 dégâts et si tu vas lui mettre des items et tu vas dire putain, en fait, ça ne suffit pas. Tu as l'impression que ça suffit, visuellement, ça suffit. Mais en réalité, elle ne rentre pas des dégâts que ça. Donc, BTR c'est bien en vrai. BTR c'est bien. BTR A, ok. BTR c'est bon. Ça me va. Et effectivement, c'est un très bon porteur d'items de Kalista, ce qui est déjà pas mal pour un one cast. Ensuite, l'ami Blizz Crank. Ah, il est par là-bas. Il est par là-bas, le Blizz. En vrai, j'ai dit, je vais le mettre en A parce que pour moi, c'est le meilleur tank du jeu purement si tu isoles tout, tu isoles tout, tu regardes que les stats et le trait du personnage. Oui, attends, 225 de ratio AP sur son shield, 15% de sa vie sur son shield. Il fait que ça, un gros shield, c'est énorme. Donc, c'est un très 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 bon tank. Et le truc, c'est que les autres Vanguard, normalement, sont à la base plus conçus pour être des off-tanks à un moment qu'ils soient vraiment tournés autour, à part peut-être Mordeux, mais les autres, genre genre le loup, Tam, Galio, les autres Vanguard, c'est plus des off-tanks que des tanks. Et le truc, c'est que le blitz, c'est un pur tank. Et donc, en fait, je peux me dire, bah oui, avoir un tank et des off-tanks, ça peut bien synergiser. Oui, c'est vrai, mais le truc, c'est qu'en général, le problème de blitz, c'est qu'imagine si tu le stuffs bien, déjà, il faut quand même en faire un blitz de cost, ça va quand même s'essouffler relativement rapidement après le stage 3, qu'en gros. Du coup, t'es obligé de transi, mais bon, c'est ce qu'on attend d'un one cost. C'est plus que, ouais, la synergie Vanguard, c'est, déjà, t'as plus envie d'avoir des tanks qui sont préserveurs que Bastion, mais tu les as plus tard. Ah, je sais pas, c'est juste le miel. En vrai, en vrai, c'est peut-être juste le miel qui fait que le miel, c'est un peu galère. Réentrée 3 miel, souvent, t'as pas trop envie avant que tu joues Vegard ou Cogmo, mais dans des setups exprès, re-roll, mais auquel cas, en général, tu vas plutôt re-roll les deux cost que des one cost. En fait, ça serait une unité estière s'il était un deux cost, mais vu que c'est un one cost, c'est rare que tu veuilles re-roll les one cost blitz. Du coup, il a souvent tendance à rester deux, et du coup, c'est pas un excellent porteur d'items comme peut l'être un unu 3 ou ce genre de truc. sur les compots reroll. Mais pour autant, c'est une excellente unité. Gros shield, etc. Bon, allez, vas-y, allez, on passe au suivant. Mais blitz, oui, c'est clairement une très bonne unité, il mérite son A, c'est un très bon tank. Elise, c'est pareil, on est sur le même type de débat. Très bonne unité dans le lit, très bon porteur d'items, le stun monocybe quand il n'y a pas beaucoup d'ennemis en face, c'est fort, elle tanque bien, shapeshifter, ça s'applique facilement parce qu'il y a Eldritch, c'est une très très bonne synergie en early, 3 Eldritch, c'est fort, elle partage également les synergies de Briar en late game, ce qui peut permettre de faire un 7 Eldritch, 4 shapeshifter qui est une bonne compo, elle porte très bien les items AP tank, tank, c'est un très bon porteur temporaire, t'as des moguls mail, etc., ces deux items, le personnage-là, les porte excellemment bien, t'sais sûr, avec des augmentes comme All that Shimmers, c'est excellent quoi, c'est l'augmente All that Shimmers, je sais pas si j'ai la description sans ça, enfin si, celui qui fait que tu ouvre une armory et que tu choisis un objet qui te génère de l'income, du coup tu choisis la moguls mail, l'item tank là, et ton income peut passer jusque 7 d'économie, donc tu peux jusqu'à 70 gold income, et ça c'est des excellents porteurs de cet augment et l'augmente est complètement busted, si tu regardes là les stats de l'augmente, tu regardes en gold, sur du plat plus, on devrait la trouver assez rapidement, moi elle est là tu vois, 4-12, c'est excellent quoi, c'est une excellente augmente, très 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 forte, donc ça c'est des excellents porteurs de cet augment, elle a des traits initialis faciles, donc ça passe bien, en A on a également Jax, parce que multi tracker c'est très très fort ATM pour le moment, et tu peux lui passer 3 quand tu rerolles la compo multi striker, et si tu le passes 3 c'est une bête féroce, c'est une bête féroce, comme tu peux le voir, il passe d'un scaling de 36 à 81 de bonus dégâts sur son armure et sa RM, c'est n'importe quoi, il passe de 120 à 180 dégâts magiques autour de lui, il gagne 95 d'armure et de magique résist au rang 3 et en 2 ça reste une très bonne unité, c'est à dire qu'il va rentrer de bons dégâts, il a vraiment qu'au début striker il va taper fort, t'es à la fin de temps qui met à la fin un gros d'image dealer, ah non Jack c'est quelqu'un, Jack c'est quelqu'un, je le mets juste pas en O.S parce que tu peux pas dire ouais j'ai déjà que j'ai gagné la game tu vois, alors que karma, t'as karma 2 tu peux un peu dire que t'as gagné la game, ou en tout cas c'est pas un holder suffisant pour se dire waouh, tu vas genre karma 2 à 64 car karma 2 3 système 3 à 61 c'est un délire alors Jack c'est bien, Jack c'est fort et A c'est déjà très très bien noté pour moi donc Jace Jace c'est un mix entre le A et le B en vrai c'est une très bonne unité stand-alone c'est un très bon carry temporaire il fait ce qu'on attend de lui comme un cost mais là ce côté un peu il met du temps avant d'être en forme de marteau et souvent t'as plus envie que ce soit un frontliner qu'un backliner mais il permet d'activer un portal rapidement dans la game et c'est une bonne synergie d'un lit et est-ce qu'on n'attend pas plus d'un early tu vois c'est un peu comme les lisses au final mais après si on devait les après on les classera dans leur tier liste respective ah ça va être marrant ça on va dire que je le mets là je le mets quand même en tier parce que je pense c'est un très bon porteur de pas mal d'items et il peut on peut tout faire il peut porter système de fiora et c'est un l'il y a l'il y a l'il y a c'est compliqué c'est compliqué parce qu'elle tente pas assez elle a 110 de mana elle met vachement de temps à caster ouais elle fait des dégâts dans le tour d'elle et les bastions mais faillerie c'est compliqué à l'heure actuelle comme synergie de vraiment en tirer parti par rapport à d'autres synergies on ira augmente et éclater on va passer entre le C et le D on va dire on va mettre C puis on refera une petite passe à la fin sur les unités de Nomscy Nomscy c'est plutôt en C le problème de Nomscy c'est que si tu veux jouer c'est pas Nomscy que tu veux à Steph c'est pas Nomscy que tu vas jouer c'est compliqué de jouer Nomscy et il a quand même 52 mana et en gros s'il a pas le 3 dragon il fait pas si mal que ça il a besoin quand même d'être un dragon donc ça te demande un setup dragon shapeshifter mais dragon shapeshifter hunter c'est pas si mauvais mais tu te fais très très vite rattraper par les autres types de board donc on va le mettre là pour l'instant Pops la Pops c'est compliqué aussi on va la mettre en C mais la Pops elle fait un shield elle tape mais le problème c'est qu'elle a un double scaling et en gros pour faire mal elle a besoin d'AD tanker elle a besoin d'AP mais en même temps c'est censé être un tank mais elle tank pas non plus à 80 de mana sur son sort et pas un ratio énorme genre Blitz ça sort vachement mieux mais elle est witchcraft et witchcraft c'est fort c'est très très fort en early très bonne synergie en early mid late game le 2 est fort le 4 est fort le 6 est fort le 8 est incroyable donc en vrai j'hésite entre les deux on referait une petite passe de fin mais c'est quand même rare de dire putain j'ai poppy je suis bien c'est pas forcément le meilleur holder c'est un peu fragile quand même pour un tank d'ailleurs si on compare juste les stats juste les stats pour voir entre Pops et Blitzcrank par exemple alors Blitz il a 65 AD 40-40 et 1170 HP au rang 2 et la poppy par exemple alors si je comparais elle a moins d'AD elle a 15 d'AD de moins elle a autant d'armure et de magique résiste elle a autant d'HP ok et son casque coûte un tout petit peu moins cher mais c'est pas le même type de casque Blitz il te met un 401 de shield pépouse sans rien elle elle se met un 300 c'est quand même pas du tout le même type de délire et en plus évidemment les scalings sont beaucoup moins bons et elle a pas de scaling HP etc ok ok Seraphine la plus belle Seraphine c'est compliqué parce qu'elle a besoin de match pour bien fonctionner elle est faerie et tes matchs ils arrivent plus tard dans la partie par exemple si tu as juste Galio Seraphine Soraka tu vas pas faire grand chose et donc elle est bien pour rentrer avec Vex Begar mais dans ce cas là tu tournes pas autour de Seraphine c'est pas un mauvais porteur non plus ton casse fait mal elle tape en saute mais il faut beaucoup de mana il faut au moins une Chogine et tout donc c'est un perso qui a quand même besoin déjà de critères spécifiques pour fonctionner un petit peu comme H sauf que H au moins elle te porte très bien les trucs de Kalista elle elle porte les Chogines et tout aussi ouais c'est un peu plus dur c'est un peu comme Soraka sauf que Soraka c'est Sucre et Sucre tu peux le jouer que si tu as les critères requis pour jouer Sucre c'est à dire une map à composants et une spade Sucre sinon tu peux pas la jouer du coup le fait que ça te rende Sucre c'est un peu lourd et quand tu joues Maj Maj et Sucre c'est un peu des anti-synergies t'as pas de combo Sucre Maj ensuite on a le loup alors le loup il peut être très bien oui si t'as un sceptre vampirique 2 titans et tu passes le loup 3 mais si c'est pas le cas le loup c'est un peu une dette d'unité il tanque pas assez il est pas en vrai c'est tout rien le loup donc je le mets en D il y a des moments où tu peux faire un setup où tu le mets en S tu le mets le sceptre vampirique tu le mets un double titan un truc comme ça c'est un dieu et il carry tout seul ou un RFC ou un mi-tent tu vois tu le mets mi-tent allez vas-y on va tester voir si quelqu'un a déjà fait ça juste pour le fun ok on met le loup on le met 3 cost on lui met un bon stuff on lui met le sceptre vampirique j'ai organisé 0.8 d'average on lui met mi-tent pour voir 3.71 bah voilà ah non 3.89 seulement merde je sais même pas si mi-tent c'est si ouf que c'est du coup et un ouais parce qu'en fait tu veux quand même des résist sinon ils crèvent trop vite un titan légendaire d'un personne personne n'a voulu faire ça un petit titan bon ok on retire mi-tent 3.55 quand même tu vois et un double titan par exemple avec ça peut être pas mal non du coup ouais ouais 3.10 tu vois bon 10 games mais mais 3.10 le loup 3.7 donc enfin voilà tu vas le délire mais en vrai dans tous les autres cas tu vas pas cliquer dessus tu vas pas le mettre et moi clairement les unités que je vois là dans la tier list en D c'est les unités je ne clique pas dessus ou je les déprioritise je les priorise absolument pas sur le stage 1 à 2 pour faire ma première comp early tu vois donc je pense que c'est un très bon indicateur et Zoé bah Zoé c'est une reine j'exagère à peine mais Spellblade Zoé c'est trop trop fort elle a 32 mana elle réduit l'ARM elle est le meilleur porteur possible des items de karma elle est witchcraft c'est trop fort elle a 3 synergies elle peut aussi de rentrer scolaire elle te rende portal en early elle fait du prix au target monocible le shredding de RM pure flat en early c'est trop fort ah Zoé c'est quelqu'un quand même ça c'est une idée je clique rarement dessus et ça bah si je fais un setup multi-striker je clique dessus et ça c'est des bonnes ouais c'est pas mal ok on est pas mal là sur les one cost on passe aux 2 cost Harry c'est compliqué tu veux vraiment un setup particulier pour jouer autour d'Harry c'est compliqué c'est compliqué et en fait il y a des moments où elle est bien tu vois par exemple il y a une compo meta actuellement où tu vas faire l'équivalent de la quête de la quête où il te demande 4 persos 3 étoiles donc tu vas faire ça et tu vas bénéficier à fond du passif d'Harry qui va faire que tu as beaucoup d'AP donc ça joue avec avec la Pops avec la Seraphine avec Zoé et tu mets 3 étoiles 3 étoiles 3 étoiles 3 étoiles mais je te ferai une vidéo sur cette compte et auquel cas Harry est très forte dans cette compte mais en fait elle est tellement situationnelle en général elle sert à activer Arkana quoi en vrai à part dans ce cas là elle te sert qu'à activer Arkana donc c'est compliqué de la mettre plus haut que ça après Arkana est une bonne synergie mais souvent c'est tellement un cheater ce que tu veux pas rentrer plus haut dans la verticale Arkana sauf exception du genre Flexible et Omblème Arkane mais sinon à part dans ces cas là t'as pas envie de rentrer Harry d'ailleurs bah du coup à cause de la complage je peux pas te montrer mais Akali je pensais que ça serait plus fort que ça mais c'est pas si fort que ça je la mets là parce que Multi Striker est fort et elle t'active 3 synergies Pyro Multi Striker Briar mais c'est pas le meilleur porteur d'objets on pensait que ça serait à partir du PBE évidemment si tu lui mets les bons items elle est forte mais au final Kassadin est beaucoup plus fort comme porteur d'items donc mais elle active quand même 3 bonnes synergies donc elle mérite sa place ici Cassio bah Cassio on pensait aussi que ça serait plus fort que ça mais c'est pas si fort que ça en réalité Sidra est un bien meilleur carré de Cassio elle est trop stuck sur du mono cible et du coup c'est problématique mais cependant elle est witchcraft incantator c'est deux très bonnes synergies elle porte très bien la ginsou elle va te stack l'incantator c'est une bonne unité mais souvent souvent tu vas pas la mettre parce qu'elle est mieux ou tu vas la mettre temporairement elle est bien en B B ça lui correspond bien Galio c'est difficile honnêtement je vais quand même le mettre en A parce que Galio il stun les ennemis et surtout il active trois synergies dont Portal qui est une bonne synergie early il est indispensable dans les compos mage parce que ça te permet d'avoir la fronte avec Vanguard et lui et il met du CC et le fait qu'il soit mage le rend beaucoup plus intéressant et il peut activer un Portal pas très cher en early donc il mérite sa place là il a également une excellente iraugmente mais je traite pas le cas des iraugmente ah je sais pas bon Blitz excellente iraugmente Galio excellente iraugmente donc les deux on peut laisser en A tiers et il est actif trois bonnes synergies juste pour ça il est bien là en Kassadin Kassadin hop là Kassadin il est trop fort il est trop 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 fort comme je t'ai dit sur la première liste de données Kassadin trois items les bons items c'est n'importe quoi on l'avait vu au PBE ils l'ont pas nerfé bah c'est resté Karma c'est pareil on l'avait vu ils l'ont à peine nerfé c'est resté Kassadin est très très fort Kassadin est incroyable Kassadin Kogmo Kogmo moi je le pensais pas si fort que ça de base je m'aurais demandé je l'aurais mis B ou A mais pas S mais il s'avère que Kogmo c'est trop fort Kogmo bien libertimisé c'est une dingue en vrai donc on va prendre le Kogmo on va le mettre en platine plus on va le mettre en 3 étoiles avec 3 items Jade à 360 c'est excellent et quand tu lui mets des bons items genre Chosin par exemple il passe 3,57 tu lui mets un Last Whisper 3,54 3,54 3,54 toujours ok et tu lui mets je sais pas c'est quoi son dernier c'est peut-être une finiaise on va voir 63 ils disent quoi sur unit kogmo bah si c'est ça c'est celui que j'ai mis pourtant d'après eux le bis je voulais vérifier si tu lui mets deux fois la Chosin une deux fois pour moi il est vrai qu'ils disent que c'est fort ouais ouais 3,31 c'est bizarre parce que c'est une unité qui a un nombre qui ne justifie pas une double Chosin de mana peut-être que t'as des unités qui justifient genre Syndra Syndra tu sais que double Chosin c'est incroyable mais Kogmo de base il a 75 de mana donc vu que c'est un nombre qui est un multiple de 15 et pas de 20 ça laisse supposer que du coup il va mettre 5 autos donc c'est bien mais en fait le fait qu'il mette 4 autos c'est encore mieux et double Chosin c'est fort sur lui c'est fort bref c'est une excellente unité il crée une compo à lui seul il donne l'avenir à une compo à lui seul c'est un 2 cost qui donne une tempo de zinzin tu vois ce genre d'avérée c'est un délire pour un 2 cost donc ouais non non Kogmo il mérite sa place sans doute ni là ni là ni là c'est du B parce qu'en fait c'est bien de rentrer à Eldritch rapidement voilà en vrai c'est son palmarès actuellement c'est que 4 warriors c'est rare que le jouent c'est rare qu'elle la mette 3 codes ça te change réellement quelque chose c'est pas un si bon porteur que ça des spades genre multi strikers et tout tu vois par exemple si je mets Nila on pourrait croire on pourrait croire tu dis ah bah du coup t'en fais une deuxième Akali mais en vrai c'est pas si dingue que ça mais si j'en ai il y a 2-3 items c'est 5-54 c'est absolument éclaté on met des items sur Lydia si elle est pas 3 étoiles c'est nul si elle est 3 étoiles ça va mais c'est pas non plus c'est pas le mieux quoi et si tu mets par exemple le multi strikers c'est vrai que sur Nila il est à 3,81 en 3 étoiles et en 2 étoiles t'es à 5,17 ça va en vrai ça va mais enfin tu vois c'est pas on souffle un peu c'est entre le B et le Cetier mais Eldritch est fort en early alors je le laisse là parce que c'est bien d'activer le 3 golem Nunu c'est une très très bonne unité Bastion il se tanque bien il a une excellente tire augmente il permet d'activer des compos avec Blizzcrank Blizzcrank c'est une bonne unité on n'a pas besoin de dire plus je pense c'est un peu comme Rumble tu vois Rumble je vois souvent beaucoup de dingues typiquement stuffer vraiment Rumble non Rumble n'est pas un tank c'est pas parce qu'il est Vanguard qu'il a un tank mais il active Sugarcraft ce qui te permet d'activer Jinx il active Vanguard ce qui te permet d'activer les Mordeux Bleed etc et il t'active Blaster ce qui te permet d'activer Tristana Smolder Varus tu vois ce genre de camarade et en plus il a un Wound du coup une réduction de healing ce qui est fort en early parce qu'en early t'as pas forcément envie de foutre un Morello comme item en premier t'as plutôt envie d'aller chercher des réductions des items de génération de ressources de mana ou des items de tanking pur t'as par exemple des Mocus Mail etc ou en setup et du coup le fait et du coup le fait d'avoir du anti-heal c'est bien et il l'applique en zone relative zone mais en zone devant lui quand même donc 3 synergies plus ça ça en fait une unité suffisamment intéressante pour être ranqué Shivana c'est compliqué à dire parce qu'en vrai c'est une très bonne unité stand-alone mais Dragon c'est un peu nas parce qu'il faut 3 pour vraiment l'activer mais c'est un bon shapeshifter une bonne unité on va le mettre là mais tu vois c'est un peu la reine des baies quoi Syndra 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 va stacker infinie c'est trop fort Syndra 3 étoiles tu casses des bouches il y a plein de compots autour de Syndra Syndra c'est fort c'est incroyable Kistouille bah pareil j'aurais mis plus bas de base je l'avais un peu sous côté mais en réalité elle est plutôt là elle rentre super bien dans les compots Hunter et le fait qu'elle repousse et stem d'unité ça te permet de gérer des match-up comme Kassadin à elle seule ce qui est incroyable ce qui est très très fort pouvoir gagner le match-up Kassadin en Hunter juste parce que t'as une trissier entre l'équipe c'est ouf et en vrai elle rentre des bons dégâts en vrai elle rentre des bons dégâts et t'es active facilement le blaster avec le Rumble et c'est une idée de Koss qui rentre bien dans ses compots et le fait de repousser une unité en fait c'est plus fort comme CC que ce que j'avais imaginé parce qu'en plus elle met un stun dessus du coup c'est pas mal du coup c'est une unité qui est plus forte que ce que j'avais coté j'en mets beaucoup dans les airs on reverra peut-être le ranking mais Zidane c'est entre le A et le S assez dur de dire je vais le mettre en S parce qu'il est chrono et que Karnama est chrono et rien que pour cette raison c'est très fort et il est active préserveur qui est de très très loin la meilleure synergie du jeu il peut éventuellement t'activer un proche sur un malentendu et même sans stuff déjà il porte quand même bien le stuff et en plus il fait quand même des bons dégâts du coup il a des bons ratios il porte bien le stuff mais en plus même si tu n'y mets pas de stuff il t'active des montrées et il stun ce qui est fort en fait c'est vraiment fort le fait qu'il active un stun c'est pas juste un cheater tu vois c'est un bon cheater qui mérite d'être là Bard on passe aux 3 cost Bard ah putain mais Bard c'est un peu pareil j'ai envie de le foutre là parce qu'il est préserveur il est préserveur et il t'active Sugarcraft ce qui te permet d'activer Gwen dans tes compos et souvent t'as envie de foutre Gwen Fioran dans les composés de game donc il t'active Gwen le Sugar de Gwen il est préserveur ce qui est trop fort il n'est pas un mauvais cheater non plus parce qu'il te permet de debuff les ennemis en sorte qu'il prenne plus de dégâts et il t'active également Scolar ce qui peut être pratique sur des Rise ou Millions en late game en vrai en vrai Bard en fait c'est juste ça c'est l'aspect synergie tu vois donc c'est ça mérite des A mais c'est du top A quoi sinon tu vois c'est ça c'est un peu du top A entre le top A et le S tiers ou le bas de S tiers c'est là où c'est compliqué à chaque fois ces classements là c'est que c'est compliqué de c'est compliqué mais c'est juste que préserveur c'est trop fort en fait ça le problème qui biaise complètement le truc quoi S actuellement ça donne quoi les comporables S tout le monde était en bas ouais tu dors trop sur S mais est-ce que ça donne quoi en réalité S 93 est-ce qu'il y a un setup de Blaster 4 de Blaster 4 de 15 tu les mets choisis mais toi tu les mets des vrais staff ouais c'est pas si fou il met 30 ans à cast il est actif que portal mais c'est un 3 cost allez on va dire que je dors sur S et je le foule voilà j'aime mais je dors sur S et Karim bah ouais mais il est actif 3 synergies les tactifs Arkana d'Astion multi-striker et ces synergies qui vont bien ensemble et en plus c'est une bonne unité stand-alone ils portent bien stuff bruiseur ouais pareil je dors dessus je dors dessus mais vas-y mais pour moi c'est comme aise je dors dessus je suis d'accord mais ouais est-ce que je fais pas bien de dormir dessus je ouais 3 3 items 315 395 c'est correct mais est-ce que c'est quand tu tournes autour 2 blaster 4 4 4 4 4 4 4 0 7 ah il mérite pas 1 dé dès c'est dur il mérite pas 1 dé après il a que 42 mana sa compétence c'est ok le truc c'est que frost et blaster c'est dur de faire des bons setup autour il y a des setup varus c'est tout mais ouais c'est rarement tu vas cliquer dessus quand même on va pas se mentir allez on va dire c'est un bon set jinks jinks c'est bien une bonne unité au final c'est juste qu'il lui fera un bon setup quoi il fera un bon setup hunter quoi jinks si tu lui mets 3 3 items elle a 3.55 si tu retires les setups 4 hunter et 2 hunter ouais je vais quand même je vais quand même je vais retire 2 sucres non mais sérieux elle est haute ok ok donc jinks 104 hunter 3.46 et donc le hunter 364 non c'est correct et si tu lui mets pas de ginsu comment ça prend 22 ouais c'est bon sans ginsu 3.14 genre elle y gagne y'a pas avoir ginsu mais c'est bizarre ces trucs comme quoi donc elle y perd avant la ginsu je suis un peu plus sûr que si tu regardes sur les trucs là il y a ginsu partout mais là ça prend pas le star level de l'unité je sais si on peut se tréer sur le star level peut-être qu'on peut au caca je peux me dire dans les commentaires mais je sais pas comment sur meta tft on filtre le star level de l'une en tout cas oui runen ça doit bien augmenter ouais ouais runen par contre ça augmente bien l'unité ça y'a pas pas de problème c'est à une aide ça veut dire la rentrée je suis à peu près sûr c'est pas ouais c'est pas incroyable d'accord ouais c'est même nul en t'as vu le delta négatif qu'elle prend elle prend moins 0,20 à lui foutre ligne au dessus quoi non c'était sûr c'est bon porteur de rien bon en tout cas avec les bons items et tout elle est bien on va pas passer plus longtemps dessus jinx elle est quand même à tiers parce que c'est un bon re-roll ça porte bien les runen et tout donc quant à les trucs genre catégorie du coup c'est bien tu vois c'est entre le b et le a mais je suis sûr qu'on dort sur kata mais je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas de compo kata actuellement donc kata le vala pareil on va regarder vite fait kata mais le truc c'est kata si tu lâches pas en carrière il n'est pas si ouf t'as rarement envie de la mettre pour rentrer le warrior c'est rarement bien et kata kari ouais c'est pas incroyable non plus pour l'instant on dit que je dors dessus mais elle est là j'ai peut-être qu'elle sera peut-être qu'on dort complètement tué qu'il y a des builds de ouf c'est possible mais actuellement elle fait pas assez pour être main carry et elle apporte pas assez de bonne synergie pour avoir un bon main carry warrior qui va bien la suivre et apporter quelque chose mort de kaiser il a 42 mana et il rentre des bons dégâts et il a le drift et il est vanguard qui sont des bonnes synergies enfin c'est une synergie que tu rentres facilement en early et du coup tu en fais facilement quelqu'un et le fait que cindra soit forte fait qu'il rentre bien avec cindra dans la compo ce qui donne un peu un avenir à mort d'eux donc pour cette raison là il est là ça te fait un bon tank qui rentre des bons dégâts et du coup il porte également très bien les items comme linear rating loquette c'est une dinguerie parce qu'il a que 40 mana et en soi rien que le fait qu'il soit si fort tu vois déjà 282 3-3 dans les étoiles c'est énorme comparé à ce qu'on a pu voir sur les wilds et tout 282 c'est monstre et en plus il bénéficie beaucoup de fait des 3 étoiles et comme dit si tu le mets des systèmes comme linear rating loquette 116 hop pas trop que ça mais ouais ouais non non mais c'est une très bonne unité très très bonne unité nico bah je trouve les gens ils dorment aussi dessus mais c'est fort et c'est très très fort nico c'est un excellent déjà le vishcraft shapeshifter ça rend des très bonnes synergies comme dit wishcraft c'est pas en 2,4,6 shapeshifter c'est vraiment pas mauvais comme compte elle a un scaling de healing basé sur ses HP de 18% c'est énorme elle c'est elle il ses potes elle se soigne et en plus quand t'es en cas de sorcière du coup ça value énormément le fait de lui mettre des items parce que le cas de sorcière va soigner ton unité wishcraft avec le monde HP donc souvent ton tank ce qui la rend d'autant plus tanky et elle va value encore plus les systèmes vu qu'elle est shapeshifter donc il nico très très bonne unité elle mérite presque son S-tier honnêtement presque Shen c'est du à-tier aussi parce qu'il rentre pyro bastion de bonnes synergies qui rentrent très bien ensemble et en plus du coup il a ce côté où il y a une réduction de dégâts via sa durabilité via son sort mais surtout son sort il stène il stène trois cibles autour de lui ce qui est énorme c'est trois stèles enfin un stène trois cibles c'est vraiment vraiment fort dans le fight il rentre de bons petits dégâts mais surtout c'est des bonnes synergies activées et entre autres un truc qui est marrant avec Shen donc si on met un Shen mais j'ai un 2 3 items tu peux voir il porte bien les objets qu'un unité 3, 2 étoiles avec 3 items c'est rare que ce soit aussi OXA et j'ai vu que des trucs comme le multi-striker emblème il le porte super bien Shen il gagne 0,5 l'average vachement mieux que d'autres unités et en fait la raison de ça c'est que du coup il va faire des triple casse qui va lui faire 30 mana donc il va arriver beaucoup plus facilement à ses 120 mana et donc il va pouvoir un peu stun lock on boucle les unités ennemis il va taper taper stun taper taper stun taper taper stun et le fait qu'il porte très bien l'emblème c'est fort parce qu'en fait tu as déjà bastion via Ekarim en multi-striker et tu as multi-striker via Akali donc en fait Ekarim Shen marche très bien vu qu'il synergise avec Ekarim et avec Akali du coup tu vas facilement rentrer dans ce type de board et du coup c'est une excellente unité parce que du coup tu peux le rentrer dans des boards 7 multi-striker tu peux le rentrer dans des boards 5 multi-striker 3 multi-striker ça va être une très bonne unité tu vois tu es là à 3.5 en 2 étoiles non seulement dans les boards 7 multi en 3 multi ouais bon il porte un là c'est sûr tu ne mets pas l'emblème en 3 multi mais tu vois ça reste 4.37 ça reste très correct c'est une bonne unité j'aime c'est une très bonne unité j'aime Swain pour moi c'est l'exemple le même du B parce que Swain de base son texte et son nom sa position de fonctionner disent Swain il a besoin de stuff pour être fort donc en gros si tu le rentres et qu'il n'a pas de stuff il va être nul parce qu'il va mourir vite il ne va pas pouvoir scale dans le temps c'est une unité qui a besoin de scale dans le temps du fight mais bon souvent tu as mieux à foutre que le stuff Swain souvent tu vas jouer avec une Nico mais tu vas jouer avec des 4 sorcières un truc comme ça et 4 sorcières ça rende Nico beaucoup plus intéressante à stuff que Swain c'est une erreur de stuff Swain si tu as Nico en 4 sorcières une erreur complète et même globalement pour moi Nico porte nulle stuff qu'un Swain elle va faire plus de choses avec Swain c'est bien quand il est increvable mais le problème c'est que en tout cas dans la méta actuelle c'est relativement suffisamment explosif avec les hunters et tout que ton Swain il se fasse dégommer et que en fait Swain c'est un bully c'est un bully Swain et les bullies ils s'en prennent très facilement aux gens plus faibles que mais dès que tu as quelqu'un d'équivalent ou de plus fort ils sont nuls c'est exactement ça Swain c'est un bully donc soit il va briller de loup soit il va être nul mais du coup c'est un peu un entre deux parce que c'est un Swain 2 rapidement tu le stuff tu vas être là mais si tu as un Swain 2 un peu tard et tout le stuff tu vas plutôt être là donc pour moi c'est un métier il est Frost et Frost actuellement c'est naze c'est éclaté Frost donc il va là ensuite on a Vegard Vegard c'est pas un mauvais carry c'est un mauvais carry mais il a besoin d'être 3 étoiles pour briller tu vois l'anstar d'autres unités qu'on a pu voir avant Vegard 2 3 étoiles 5 72 c'est terrifiant terrifiant donc il faut qu'il soit 3 3 étoiles mais en plus il faut lui rentrer un 3 mage ou un 5 mage en 3 mage c'est que 5 d'avoir en 5 mage il est à 3,50 mais alors du coup il te faut 5 mage Vegard 3 3 items il met seulement 3,50 le problème de ça c'est que Vegard 2 ça c'est très très vite il faut des charmes il faut le machin il faut aussi que tu aies une vexe une vexe vexe avec 3 items dans la convo parce que s'imaginer on vexe c'est que 2 tu passes à 4,34 donc ça devient nul donc pour être fort il faut que tu aies aussi vexe 3 avec 3 items et là t'es bien là t'es bien mais en fait c'est tellement que je suis conditionnel et cher à setup que si t'as pas un prismatic ticket souvent Vegard c'est pas ouf quoi mais c'est un très bon carry dans les bonnes conditions et il peut t'amener à des très bons résultats si t'as l'économie la map ou les augmentes qui te permettent de re-roll ton vega ou que tu le high roll en fait c'est une unité reliable dans le bon setup donc fiable parce qu'il va taper en mono et il va faire des bons dégâts mais il y a pas mal de moments il va s'essouffler et en plus le fait qu'ils soient en pur mono il y a moyen que ce soit chiant genre imagine t'as un bouc-ong 3, 3 items 10 clos et tout en face vega il va bloquer dessus toute la game jamais il te le tue donc mais bon du coup vex c'est un peu le même délire mais on va le mettre en en vrai les deux ils mériteraient d'être honnêtement ils mériteraient d'être là mais le truc c'est que voilà ils méritent d'être là ils peuvent être là dans le bon setup comme ils peuvent être là si t'arrives pas à toucher ce qu'il faut avec c'est le même combat parce que vex c'est très lié à vega en vex tu peux aussi la rentrer juste en standalone pour chrono mage et chrono c'est fort et ça te permet d'avoir des setups mage mais vex ne tanque pas si elle n'est pas over star level et avec plein d'items quoi donc un mix entre les deux honnêtement c'est dur de dire du coup on va dire c'est le top du bétière quoi on va dire on va dire ça wukong estia wukong on commence à moins dormir dessus mais wukong on l'avait pré-shut sur la bêta mais c'est trop trop fort wukong 3 items les bons trucs c'est n'importe quoi donc c'est très 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 fort et je pense que les gens dorment encore trop dessus je t'ai pris une vidéo d'ailleurs de setup wukong qui va arriver très bientôt wukong 3 3 c'est déjà tu vois que c'est fort mais alors quand tu lui mets les bons si t'aimes à wong kong tu lui mets allez on va dire un bis wukong on est sur un autre délire tu dois compter que évidemment c'est un des meilleurs porteurs d'artefacts du jeu ça voilà déjà il est à 295 et imaginons tu retires une gargole et tu mets une mohoul regarde la verre j'ai besoin normal c'est à 268 juste lui tu vas inventer la compote d'avant que je t'ai montré c'est vex et vex et vegar que tu dois mettre en 3 étoiles 3 items lui un délire c'est absolument non non il mérite clairement ce place en S on les rangera après mais il est bien là bon fiora gwen c'est du S en fait le fait que t'aies deux unités warrior carry 4 cost ça s'énergiste trop bien ensemble trop fort tu rentres facilement sugarcraft avec le préserveur tu rentres facilement witchcraft avec que des unités fortes comme morgana bon voilà kalista ça c'est compliqué ça donne quoi kalista 2 le kalista c'est bien 388 pas non plus énorme et on trouve un multi du coup 3 multi 3,91 5 multi ça va être éclaté au sol 4,40 7 multi on va être sur du 3.8 un truc comme ça 3.2 un 3.2 c'est pas mal mais auquel cas attention ginsou c'est nul je regarde ginsou 3.25 tu vois 3.25 ginsou kalista 3.32 j'ai déjà un petit peu pas tant que ça mais un petit peu c'est ça qui est un peu bizarre c'est que t'es pas si tu veux les mettre ginsou en fait si t'es en 3 mais pas si t'es en 7 je crois que je te fasse des vidéos sur kalista aussi mais il y a beaucoup de choses à dire sur kalista je pense qu'en tout cas on pensait que ça serait plus fort que ce que c'est pour autant ça reste un bon carry viable mais si on regarde l'étape compla on arrive sur les comptes au kalista là 40 elle porte bien c'est pas de pyro et tout mais ah tire c'est correct c'est lui rendre gloire quand même nami 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 assez compliqué nami le truc c'est qu'elle riche c'est bien c'est un très bon cc bot et le problème des nami c'est qu'il faut lui mettre 3 mages il faut pas du tout la considérer comme un carry et il faut lui mettre des items de génération de ressources des ginsou comme ça et des items comme morello et tout ça qu'elle applique un peu sur le terrain partout auquel cas en 3 mages en late game c'est très très fort très très fort mais il faut 3 mages il faut de late game et il faut des systèmes de génération de ressources donc en fait elle est bien quand elle est jouée efficacement comme elle est censée de jouer et pas en main carry et on va regarder et je pense que ça va être assez marrant on met une nami 2 avec 3 items pour la mais pas en 3 mages on perd pas grand chose bizarre parce que dans l'eau c'est de jouer en 3 mages ok bon et il me chante il me dit des items comme ça va regarder les items par delta par delta inversé genre les spells crit c'est nul surtout si bien que ce soit si bas par contre mais mais ouais je sais pas trop tu sais une amie c'est le perso t'as envie de stuff avec ça sur un ami évidemment t'as envie de la stuff avec morello genre de truc bon et si je vire que les trucs mages parce que à la base mon point c'est de dire que quand t'as pas mages et éclaté au sol donc si on vire un mages mages 0-0 ça pourrait être pire non mais en vrai l'ami je sais pas trop en fait elle a besoin de cast et elle a besoin de faire ses vagues pour être forte mais c'est pas un main carry mais en même temps elle est quand même bien comme off carry ça reste un bon 4 cost mais dans le bon setup bon nasus c'est du top à tiers très très bon shop shifter très gros ratio il tente bien il est fort il est beau Olaf c'est compliqué Olaf c'est compliqué entre le CLD quoi Rakan c'est du estir sans hésiter c'est préserver et tout Rise on va dire que c'est un B tiers c'est dur dans la méta actuellement Tams c'est un A tiers parce qu'il est Vanguard et Arcana et il met un CC2 de monstre c'est très très fort late Tariq compliqué Tariq je pensais qu'il serait plus fort que ce que c'est mais c'est entre le BLC quoi c'est pas malheureusement Tariq c'est pas le perso qui pensait alors que moi je pensais que ce serait mieux que ça tu vois tu vois tu gagnes pas ton que ça pour un 4 cost 2 stars à lui mettre des items offensifs t'as 4,05 c'est pas incroyable on va dire le top du 7 tiers mais c'est pas Varus c'est compliqué ici pareil Varus si on regarde Varus c'est ce qu'il vaut le coup d'être stuffé le frérot Varus 2,3 ITM 4,35 c'est terrible vas-y pour la peine il mérite son D je l'aime bien Varus mais il met 30 ans à Kast il faut pas jouer en main carry faut jouer en 9 carry mais bah du coup c'est pas il sert à juste être là je l'aime bien j'aime bien Pyro j'aime bien le principe de Blaster j'aime bien le design du perso mais il met 30 ans à Kast et il est juste pas reliable il va pas tu finis les unités en face il a resté 2-3 unités il ne les tuera pas c'est le palmarès de Varus malheureusement en fait un carry un carry 4 cost 2 étoiles 3 items t'es pas censé être à 4,35 non c'est trop c'est déjà une wincon normalement d'arriver à mettre un 4 cost 2 stars avec 3 items c'est pas censé être à 4,35 c'est abusé quand même alors ok là je ne mets pas avec le Blaster et tout mais même si je mets le Blaster il passe à 4,28 tu vois et 4 Blaster tu rentres à commencer à entrer beaucoup de filler donc c'est pas non plus où j'étais à 4,46 c'est pas dingue Briard c'est une bonne légendaire Samy c'est une bonne légendaire Diana on pensait que ce serait plus fort que ça mais le problème c'est que c'est Frost Bastion c'est dur de rentrer et il faut avoir Diana 2 avec des bons items l'unité est forte en soi c'est une légendaire mais bon pour une légendaire imaginez vous voulez comparer entre Briard 2,3 items elle fait 2,93 et une Diana 2,3 items ah bah en vrai ça va en vrai ça va 2,85 et Camille 2,3 items et on peut les comparer parce que c'est vraiment des briseurs des off-carry ouais ok après le problème c'est Frost Bastion souvent les rajouter en filler dans les compes mais c'est pas le même pivot d'une comp on va dire qu'elle est forte en soi donc on la met là mais Milio Milio en souffle Milio en souffle 130 mana backliner il fait pas de temps de dégâts que ça il est de Steph ouais mais c'est un support c'est un support sur l'unité 5 cost et du coup 4,11 le mettre sur le terrain 3,25 si on est quand même en dessous des autres trucs ah Milio il mérite pas plus que c'est il n'y a pas plus que c'est Morgana elle est sans éditer Nora je l'ai très peu vue donc c'est dur de me faire un gros avis je vais la mettre là on va dire que Nora c'est pareil il faut des matchs pour la jouer sinon elle est naze Nora 2 3 items 2,98 dans un setup 3 matchs bon 5 matchs de 50 on va dire qu'elle mérite d'être là mais c'est compliqué ce Molder moi de base je l'aurais mis là ou là mais je suis pas sûr qu'il mérite plus que ça ce Molder moi je l'aime bien ce Molder c'est un bon gars mais c'est dur de tourner autour de lui il a un pan dessous pan dessous bon bah B tier c'est correct et Xerath ah on est sûr du soit c'est du très haut A soit du S tier c'est compliqué de dire mais je pense que Xerath c'est rien que le fait qu'il active les chars mais qu'il est Arcana et qu'Arcana c'est bien en late je pense que s'il mérite sa place quand même on avait réfléchi que c'est pas aussi dingue que ça mais je trouve qu'avec les bons items il est quand même fort le frérot en vrai avec Shogin et avec imaginons un un 4 préserveurs dans l'équipe enfin 18 bon les stats j'ai supposé que c'est plus bas que ça donc je le mets en A mais moi je le bats je l'aurais bien mis en S donc on va dire que les stats ont raison et donc ça nous donnerait ça on va ranger les unités dans le tiers vite fait je le fous à la fin j'aime pas X8 je les aime pas ah je vais mettre Harry top top des tiers c'est tiers oh là j'ai peu brillé dans un setup très particulier à la rigueur on va dire Tariq Olaf Tariq Olaf Milio le reste c'est plus compliqué quoi ça c'est vraiment la compo roll 3 cost mais on est sur vraiment un bail particulier quoi donc pour l'instant je l'ai mis là on prend pour un revoir à d'autres moments de le jugement je vais la sauvegarder et on la mettra à jour au fur et à mesure des patchs et tier list des unités vex vega chivana ouais c'est bien h cassio nila nila derrière twain un peu plus derrière ice molder ok parmi les a tiers on va mettre nasus treo mordeux treo chêne treo moi je mets nico haut tira tout ouais camille briard ouais calysta jacques elise chase j'aime bien mais voilà quoi tristana nami tam diana nora on est pas mal on est pas mal alors là karma 1 kassam 1 2 très logique je mets sidra en 3 kogmo en 4 ouais ah ouais mais il y a morgana aussi ah c'est dur parce que morgana c'est incroyable ah je la mets là moi ça ne engage que moi ah putain la wukong aussi oh c'est dur je trouve wukong que c'est c'est même là moi je le mettrai beaucoup honnêtement et dans ce cas je mettrai morgana avant sinon ouais c'est bien d'armes et karim il y aura gwen rakan arakan il est là il y aura gwen peut-être devant jouer quand même ouais bon on est pas mal je pense hein on est sur un bail pas mal hein on a bien bien classé là ça prend toi en compte à les synergies comment ils portent les items les avérages de fin etc etc je laisse me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires à quelle serait ta propre tir liste je te mets le lien donc tu peux faire ta propre tir liste c'est en général le mieux tu peux la faire et tu me mets le lien ou si il y a des petits trucs que tu modifierais je te laisse me dire encore une fois c'est un sujet tir liste c'est obligé il y a des désaccords ok obligé 100% mais normalement normalement quand tu regardes ça si j'ai fait ça bien tu devrais dire ok c'est cohérent tu devrais dire ok il y a des trucs que je suis pas d'accord mais vraiment tu dois dire c'est cohérent et s'il y a des trucs sur lesquels t'es vraiment pas d'accord bah dis-lui moi ou sur les trucs sur lesquels t'es d'accord aussi hein il n'est pas obligé d'être tout le temps négatif si tu trouves qu'elle est pas mal que ça a de la gueule et tout je te laisse me dire aussi en commentaire je te souhaite une excellente journée prends bien son de toi et on se retrouve très vite